Tchin tchin café j'avais envie de vous faire des critiques livres et musique c'est pas encore des artistes québécois éventuellement peut-être le prochain que ça va ça va être ça là je me pratique un petit peu tu sais je cherche une classe pour mettre ma tasse pour pas que les chats la fassent débarquer je veux vous parler de celui-ci de Donna Léon un petit roman policier tout léger pour un roman policier c'est pas agressif et très je dirais très violent c'est pas ça mais pas du tout du tout du tout oui c'est sûr qu'il y a des cadavres morts j'aime bien le spécifique qui était mort ce cadavre là parce que dans mes livres habituellement de fantastique et ces trucs là ça arrive des fois que le cadavre il est pas mort mais dans ceux là oui il est mort ils sont morts ça c'est un deux livres en un il y a deux petits romans deux petites nouvelles nouvelles en tout cas c'est l'histoire d'un commissaire du commissaire brunetti ça se passe en Italie c'est sûr qu'au début quand je lisais ce qui captait vraiment toute ma concentration je dis bien concentration c'était les noms les noms d'italien tu sais c'est très différent de smith ou trembler quand tu arrives avec brunetti zikari puis des noms que je connais pas trop c'est vraiment il y a aussi de des petites touches d'humour ils font pas rire hahaha mais c'est c'est léger c'est pas c'est spécial comme humour je sais pas si c'est l'humour de l'auteur ou l'humour italien mais dans le fond cette personne là Donna Léon n'est pas italienne ça fait je vais lire le petit sa petite présentation elle est née dans le New Jersey puis elle vit ça fait à peu près 30 ans qu'elle vit à Venise ville où se situent toutes ses intrigues les enquêtes du commissaire brunetti ont conquis des millions de lecteurs à travers le monde bon moi c'était la première fois que j'entendais parler de cet auteur là Venise oui tout se passe à Venise elle parle pas vraiment du décor de l'endroit mis à part le fait que les personnages marchent beaucoup pour se déplacer sauf quand ils vont sur le continent c'est de la manière qu'ils disent quand ils vont sur le continent où ce que les voitures et tout mais à Venise tout se fait pas mal à pied ou à bateau c'est ça a l'air chouette par contre quand elle parle de la qui sont souvent dans des cafés où on parle souvent de bouffe qui donne la faim de la manière qu'elle en parle si tu peux quasiment les sentir puis moi qui est buveuse de café bien sûr l'odeur de ce café des cafés italien c'est wow fait que j'avais souvent ce ce petit feeling en lisant des odeurs délicieuses que j'arrivais à m'imaginer sont pas pas j'ai remarqué que dans dans ses histoires n'est pas porté dans les armées pao pao et tout c'est vraiment intrigue des petits suspens que je trouve doux sont très humains par les policiers sont très humains par leur approche envers les je dirais les les suspects mais ils finissent toujours par trouver bien sûr maintenant un livre que ça fait une secousse que j'ai lu que je me rappelle plus ou moins c'était mignon c'était celui ci les hommes vagabondes de l'écrivaine de twilight c'est pour ça que je l'avais lu je voulais voir qu'est ce qu'elle faisait autre d'autres j'ai trouvé ça pour un science fiction j'ai trouvé il y a les effets spéciaux si je peux dire il y en a pas énorme oui j'ai vu le film l'histoire c'est moi ce qui m'a marqué c'est qu'elle a fait en sorte que les hommes sont des êtres délicats mais palpables qui se promène d'un hôte à un autre d'un hôte à un autre un autre hôte ou quand tu essaies d'être sérieuse et crédible c'est ce qui arrive non c'est ça c'est très cute c'est très très touchant une petite histoire d'amour aussi je dirais là dedans moi je trouve des histoires d'amour d'un science fiction super violent fait que faites vous en pas ça finit bien ça donne l'impression qu'il y aurait une suite mais bon j'ai pas vu qu'il y avait de suite puis je vais pas faire mes recherches non plus ça m'a pas assez capté pour ça par contre c'est bien c'est bien c'est léger aussi maintenant je vais vous parler d'une découverte que j'ai faite il y a un an ou deux à peu près c'est bon c'est sûr que ceux qui me connaissent et savent que moi les pays nordiques me fascinent mon rêve serait d'aller en islande ou même en antarctique mais ça il me faudrait beaucoup beaucoup d'argent mais comme l'islande ou groenland ou ces trucs là j'ai commencé à faire des recherches puis comment faire pour connaître mieux un pays pas nécessairement le côté touristique c'est comme on en voit à montréal de ces touristes là ils ils voient pas c'est quoi montréal vraiment ok oui ils sont au centre-ville mais c'est tout ce qu'ils voient vraiment moi c'est ce que j'aimerais j'aimerais connaître ce pays qui est l'islande ainsi que les tout ce qu'ils font c'est comment qu'ils vivent finalement puis en faisant mes recherches sur youtube bien sûr comment connaître un peuple mieux que par la musique alors je me suis mis à faire des recherches sur les musiques et j'ai fait une découverte de celle-ci que je sais même pas si je comment que ça se prononce et yvor et yvor et yvor en tout cas elle je vais vous en faire écouter quelques extraits j'adore j'adore leur leur langue j'adore leur style style vikings bien la musique folk bien sûr c'est vraiment là moi ça vient me chercher puis je vais vous en faire écouter des extraits que je vous en et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501